Salut à toutes et toutes et bienvenue sur Xbox Live.fr, c'est Plague is the Wise. Donc je remplace aujourd'hui SnakeX pour vous présenter Dead Rising 3 qui est sorti sur Xbox One la semaine dernière. Donc on va être ensemble pendant 6 minutes pour vous montrer l'environnement, les premiers aspects du jeu et puis vous montrer un peu les différentes petites choses qui vont apparaître dans le jeu. Donc on joue Nick Ramos qui est piégé dans la ville de Los Perdidos, la caricature de Los Angeles. Donc les événements de Dead Rising 3 surviennent 10 ans après ceux de l'épisode 2 où on jouait déjà un autre personnage qui était Chuck Green. On le verra un peu plus tard dans l'histoire. Il y a plein de passages où ça rappelle les premiers épisodes, plein de petits clins d'œil. Donc ceux qui ont joué aux premiers épisodes seront ravis de voir certains de ces clins d'œil. Alors ne vous inquiétez pas, mon personnage est habillé en mascotte de football américain mais ce n'est pas du tout les vêtements d'origine du perso. Comme j'ai terminé le jeu déjà une première fois, ça a repris mes vêtements que j'avais lors de ma dernière sauvegarde. Donc là on a recommencé vraiment au tout début du jeu. Je n'ai pas la possibilité de customiser mes armes, mais ça on y reviendra un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Donc là je vais surtout essayer de ne pas me faire bouffer. Donc là, le but de l'histoire est de s'échapper du coup de la ville de Los Perdidos pour éviter de se faire exploser la tête par une bombe atomique qui est censée éradiquer la menace zombie sur cette ville et à terme sur les Etats-Unis. On verra que c'est un peu plus complexe que ça et l'histoire va nous amener sur divers rebondissements et heureusement, parce qu'autrement ce serait, je pense, très ennuyant. Donc D-Driving aussi, c'est un côté RPG dans le sens où on fait évoluer son personnage suivant certaines catégories. L'agilité, la vie, les inventaires, la mécanique et d'autres choses que je vous dévoilerai un peu plus tard. Donc, il y a certaines actions qu'on ne pourra pas faire au début notamment dû à notre capacité qui est assez restreinte. Ce qui est intéressant aussi de voir sur cette image-là, c'est le nombre de zombies affichés à l'écran et qui vont exploser. Voilà. L'évolution technique de la console, c'est qu'aujourd'hui, ils sont capables d'afficher plus de zombies à l'écran sans perte et de ralentissement. Donc, c'est vraiment un des gros points positifs du jeu parce que sur les puissances d'épisodes avec la Xbox 360, il y a réellement à certains endroits c'était vraiment frustrant parce que c'était vraiment ralenti. là, pour avoir retourné au moins une fois le jeu, je n'ai pas eu de souci à ce niveau-là. Alors, j'ai essayé de prendre une arme un peu plus efficace pour vous montrer un peu les dégâts qu'on peut faire sur un zombie. C'est pas vrai que mon paquet de complexe je vais faire quelque chose. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Info d'échappement, ça fait toujours un peu mal. Voilà, je me suis loupé. Donc, deux actions sont possibles avec le bouton X donc vous aurez un coup classique et le bouton Y a un coup un peu plus puissant. Généralement, on va utiliser le bouton Y pour éclater la tête du zombie par terre ou vraiment s'en débarrasser définitivement. Parce que vous verrez que même si on les découpe en plusieurs petits morceaux, ils sont toujours là pour vous essayer de bouffer la jambe et vous faire perdre. Voilà, ce que je vais essayer de faire c'est prendre une arme à feu si je ne me trompe pas. Pour faire se poser les barils. Voilà, donc là, du coup, on voit que j'ai fait 16 kills et que du coup, j'ai la possibilité de faire une exécution. Donc, hop, voilà. Là, on ne le voit pas très bien mais du coup, avec la tête que j'avais, forcément, on n'a rien vu. Je fais une sauvegarde via les toilettes. Donc, vous verrez un peu plus tard, on a deux modes possibles qui sont le mode histoire et le mode cauchemar. Dans le mode cauchemar, il faudra forcément utiliser les chiottes pour pouvoir sauvegarder et éviter de recommencer lors de la dernière sauvegarde. C'est-à-dire, des fois, il y a une heure ou deux heures et du coup, ils perdent toute une avancée. Ce qui peut être assez rageant. Alors, je vais essayer de ne pas me faire manger là-dedans. Tout à l'heure, on a vu une indication concernant Kinect. On peut utiliser les commandes vocales sur Dead Rising 3 soit en appelant les zombies en leur demandant tout simplement de dire viens par ici. Ce qui permet du coup de les attirer et du coup, de dévier un peu les situations un peu complexes pour éviter de se faire bouffer. Les commandes vocales sont aussi utiles avec les survivants pour leur demander d'aller chercher un objet ou nous défendre. Donc là, j'arrive dans les dernières secondes Ah mais il y a plus des zombies. Dans les dernières secondes de la vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt sur XboxLife.fr avec plus de compléments sur le jeu. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous.